Je vous présente Kirby54 Un pelé qui compte jusqu'à 4 C'est un génie de pur gars Un peu con Mais c'est pas grave Vu qu'il possède un certain charme Son cuide dépasse celui d'Einstein Eh ben on est retour pour une nouvelle vidéo ! Comme tous mes abonnés se posent la même question Mais qui est donc devenu Kirby54 ? Mais vu que certains viewers arrivent des 4 coins de Youtube Je vais vous le présenter très brièvement Niii na no na 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 Euh pardon Kirby54 peut s'apprêter à un Youtuber totalement basique Qui fait des vidéos à propos de sa collection Voir même des vidéos sur des jeux vidéo Bon bref le terme de gameplay serait beaucoup plus approprié Mais malheureusement qu'est ce qui fait le charme d'un Youtuber ? Soit sa personnalité Soit son style ou son skill De son côté Kirby ne possède pas les deux derniers Il possède surtout le premier dont la personnalité Et sans perdre aucun moment je vais citer son plus gros problème Car oui Derrière son image de personne assez maladroite et neutre Kirby a une certaine passion Bien que cette passion n'est pas exhaustive actuellement sur sa chaîne Il la montre largement sur son petit compte Twitter Et c'est notamment démocratisé grâce à cette vidéo Bonjour tout le monde bienvenue pour un nouveau top Pas un top 10 cette fois ci mais plutôt un top 5 Des personnages féminins issus des jeux vidéo Non humanisés les plus sexy Ok d'accord donc là pour l'instant c'est une personne tout à fait normale Qui fait une vidéo avec un titre assez aguicheur Mais on est sur Youtube ce n'est pas ça que l'on va juger Après je vous propose ces autres extraits Il va y avoir des paires de fesses et des paires de seins dans cette vidéo Mais surtout pourquoi humanisé Et bien tout simplement parce que à chaque fois quand je vois des tops Des vidéos comparatives c'est toujours avec des humaines Des femmes normales Elle a grandi du coup elle a des super forts féminines Et surtout elle est à poil Elle a un joli fessier cette renamone Petit bémol pour cette personnage On voit pas de poitrine Mais également ce qu'on peut remarquer surtout sur cette créature Sur cette magnifique créature je veux dire Et justement je préfère cette tenue parce qu'on voit bien le fessier On voit bien les fesses et moi je préfère les fesses Après certainement si j'étais un reviewer basique comme toi Je me dirais ah franchement il abuse Il montre que des extraits c'est bon on va pas faire tout un plat Et c'est là que ça se complique Et tout ceci est bien trop mignon Car oui je vous épargne la fois où il a retweeté des photos peintes sur son Twitter Concernant des animaux humanisés Alors non sa vie sexuelle ne m'intéresse en aucun cas Mais par contre ce qui me met le plus en rogne C'est qu'il y a des enfants de 10 ans 8 ans Qui regardent son Twitter et qui voient ses photos dans leur fil d'actualité Ok d'accord on m'a déjà reproché suffisamment trop de fois Le fait que je porte un jugement sans même connaître la signification Maintenant j'aimerais bien aborder un peu le sujet un peu trop sournois Les vices cachées de notre cher Jonathan Alors pour la petite histoire C'était deux petites filles qui vendaient leurs jeux vidéo Et un moment je vois ça au milieu Oh alors je dis bonjour vous le vendez combien Elle me sort 15 euros Mais ça c'est un vieux jeu D'habitude je les achète 1 euro les jeux PS Elles m'ont dit ah bon c'est vrai oui c'est vrai Pour vous faire plaisir je vous en propose pour 3 euros les dents Et elles m'ont dit oui Non mais je comprends pas c'est forcément une personne honnête Bonjour Vous faites ça à combien ? Vous savez pas combien vous le faites du tout ? C'est combien ? C'est combien ? 15 euros Une nouvelle fois une Nintendo Gamecube en boîte Prix de départ de cette Gamecube 15 euros Mais le fait qu'il manquait une manette Ça m'a permis de plus facilement négocier le prix Et j'ai pu avoir cette Gamecube pour l'8 euros au lieu de 15 euros Et bien évidemment ça reste qu'un exemple Parce que évidemment il a supprimé toutes les autres vidéos Et encore je vais passer les moments où il fait un excès de colère ou un excès de folie Tout en pétant un record du monde Si vous l'avez bien remarqué cette vidéo a été réalisée sans aucune insulte Car oui la méchanceté gratuite n'est pas toujours la meilleure des solutions Et cette vidéo est assez différente des formats des autres CDG Car à la base des bases ça n'est pas du tout un Je voulais juste éclairer les personnes qui sont fans de Kirby Car c'est une personne qui en prétend être une autre alors que pas du tout J'espère néanmoins tout en gardant le cas de sérieux de cette vidéo Vous avoir éclairé sur Kirby 54 Sur ce merci d'avoir visionné cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à me dire Qu'est-ce que vous pensez de Kirby 54 réellement Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz